... Bonsoir, ça va bien? Cool, je suis content de vous voir, je suis content de vous parler. Parce que je suis allé dans un mariage dernièrement et à la base, j'aime ça, les mariages. Je trouve ça le fun, c'est un gros party. Il y a de l'alcool, de la musique, des buffets. Ouais, je trouve ça le fun, c'est festif. Le monde s'habille bien, le monde danse. Il y a trop des mononcles pactés qui se pètent la fiole en dansant à le macarena. Je trouve ça le fun. En plus, dans les mariages, il y a trop une grosse personne qui mange du gâteau en pleurant. Fait que je mangeais mon gâteau. Et la mariée a fait un speech. Elle a juste interrompu, elle a pris le micro du DJ. Elle a fait un speech, elle a fini en disant «Merci d'être là, tout le monde. C'est la plus belle journée de toute ma vie. » Et là, tout le monde a fait « Oh! » Sauf moi, la bouche pleine de gâteau. J'ai fait « Non. » Non, tout le monde m'a regardé, j'ai dit « Non, c'est... Le résultat de la journée est une belle chose. Tu te unis avec une personne que t'aime pour toujours. Ça, c'est beau. Mais la journée n'est pas la plus belle journée de ta vie. T'es marié, t'es stressé du début à la fin. Ton horaire est faite au quart de taux. Tu peux jamais dériver de rien. Tu peux pas avoir de fun parce que t'as une grosse robe blanche que tu peux pas salir. Fait que tu es juste dans ton coin. Tu peux pas manger, boire. Pis si jamais t'as la chance de manger, t'arrives prendre une bouchée, tout le monde cogne sur un verre. Un bec, un bec, tu peux jamais manger. C'est pas une belle journée, nécessairement. On peut tout seul dire. Le résultat, oui, mais pas... Je sais pas pourquoi c'est toujours grandiose, les belles journées. C'est toujours des belles affaires grandes. Un mariage, une promotion, une naissance. Ça, une naissance, c'est le pire. J'ai donné naissance à mon enfant, c'est la plus belle journée de toute ma vie. Non, non, non. Le résultat, oui. T'as fendu en deux. C'est rarement dans le descriptif d'une belle journée, on peut-tu le dire. On a fait un pique-nique sur la montagne, on a fait une belle plage, l'eau était claire, un beau coucher de soleil, j'ai fendu en deux. C'était parfait. Non! Non, pis je sais pas pourquoi, il faut toujours que ça soit grandiose. Moi, je pense que le bonheur est dans les petits détails. Tu fais ta journée normalement, comme d'habitude. Là, un petit détail arrive, pis là, c'est une belle journée. Je pense que c'est ça. Je vais vous donner un exemple. Là, vous voyez, chez nous, je travaille. Il y a un crayon sur mon bureau. Il roule. Mais je le rattrape avant qu'il tombe à terre. Tu comprends pas? Tu comprends pas? Quelqu'un m'a vu faire. Quelqu'un m'a vu! D'habitude, t'es tout seul. T'es tout seul, t'es go, oh, pis il y a personne. Pis en plus, tu peux pas t'en vanter, on va se le dire. Tu peux pas appeler tes amis. Alain, il devinera jamais. Il travaillait. Il avait un crayon sur mon bureau. Il a roulé. Il a tombé. Mais je l'ai rattrapé avant qu'il tombe à terre. Alain! Alain, il va dire, ma coulisse. Hein? Tu veux pas t'en vanter. Moi, quelqu'un m'a vu. Oh, oh, il m'a vu. Oh, high contact, respect. C'était une belle journée. Mais je pense vraiment que c'est ça. Tu fais ta journée normalement, un petit détail arrive, et là, c'est la plus belle journée possible. Et pour illustrer mon point, j'ai fait une liste. J'ai fait une liste des petits détails dans une journée qui fait que là, c'est la plus belle journée. Vos réactions vont me dire si vous êtes d'accord. Petit détail qui fait que là, c'est la meilleure journée. Bien, trouver 20 piastres dans ton vieux manteau d'hiver. Quand même solide. La première fois que tu réussis à finir premier dans la route arc-en-ciel de Mario Kart. C'est dur! Il n'y a pas de mur! Il n'y a pas de mur! Les petits détails qui font que tu as une belle journée, tu arrives à l'aéroport pour aller dans le sud, puis il se met à neiger. Salut, bande de caves! Petits détails qui font que tu as une bonne journée, il y a deux palettes de chocolat qui tombent en même temps de la machine distributrice. Quand quelque chose ne marche pas chez vous, tu ne sais pas quoi faire, tu lui sens qu'il y a une petite claque puis ça marche. Je suis Dieu! Une belle journée! Quand ton dentiste te dit que tu n'as pas de carie. Quand tu réussis à timer ta main avec une porte automatique. Ah, je suis tout seul! Tu sais, mettons, tu arrives à la pharmacie puis il y a un petit sensor puis là, tu marches puis t'es comme... Puis là, elle ouvre en même temps. Je suis un Jedi! Petits détails qui font que là, c'est la meilleure journée de ta vie quand tu vois quelqu'un que tu n'aimes pas à l'émission L'Arbitre. La journée! J'ai un autre exemple, pour vrai, un petit détail comme ça. Rencontrer ton idole quand tu ne l'attendais pas. Moi, ça m'est arrivé puis je vais vous le raconter. J'ai déjà rencontré Ron Jeremy. Ceux qui ne savent pas c'est qui, c'est un gars qui fait des films de fesses depuis les années 1800. Et là, pour vrai, Ron Jeremy, gros moustachu qui fait des films de fesses. Et je l'ai rencontré parce qu'on est allé à Vegas, on se pétait un trip et débarque de l'avion à Vegas. Ils donnent des dépliants. Voici ce qui se passe dans la ville. Et le lendemain qu'on arrivait, il y avait la convention mondiale des films de fesses. C'est sûr qu'on y va. C'est quoi les chances? Pour vrai! J'ai rencontré Ron Jeremy. Tu sais, d'une fois, tu serres les mains de quelqu'un de connu puis t'es comme, ah, je ne l'averai plus jamais ce main-là. Pas avec Ron. Je vais te le dire tout de suite. Salut Ron, il est où le purel? J'ai vu ce que t'as fait avec cette main-là, Ron. Depuis tantôt, je parle des belles journées et des petits moments, mais tu sais, l'inverse, ça ne marche pas. Les pires journées de ta vie, ce n'est pas grandiose. Ce sont des petites affaires communes. Tu sais, mettons, c'est la plus belle journée de toute ma vie, tu vas dire ça peut-être deux, trois fois dans ta vie. C'est la pire journée de ma vie, tu dis ça deux, trois fois par jour. C'est... Cogne l'orteille, paper cut, voilà. Pire journée de ta vie, c'est... Tu fais ta journée et là, il y a un petit détail qui arrive et ça scrappe ta journée au complet. C'est la pire journée. Et pour illustrer mon point, j'ai fait une liste. J'ai fait la liste de petits détails qui scrappent ta journée et c'est la pire journée de ta vie. Tu sors boire avec des amis le soir et t'as du plaisir, tu bois, tu reviens chez vous pompette, t'es fatigué, t'as juste envie de te coucher, mais arrivé à la maison, tu réalises que t'as lavé les draps puis il faut que tu fasses le lit. Il n'y a rien d'autre, c'est la liste, c'est la pire chose au monde.